Après 8 années de mise en oeuvre du PAG, c'est le moment pour les membres de l'exécutif de rendre compte aux populations de la cité des bois blancs, comme ce fut le cas dans d'autres localités, au détour de la tournée nationale de reddition de comptes en cours sur toute l'étendue du territoire. Pour le moins qu'on puisse dire, à Tiémé, cette commune du sud-ouest Bénin, dans le département du Mono, a elle aussi reçu la couche de vernis de cet ambitieux outil de développement. L'État a posé des actes dans chaque commune. Je voudrais citer par exemple les fofadettes que les communes reçoivent chaque année, qui nous permettent de réaliser beaucoup de facilité dans nos communes. Excellences, messieurs les ministres, les routes, les écoles, les centres de santé que nous construisons ici, c'est avec les fonds de l'État. Parce qu'à Tiémé, difficilement, nous mobilisons pour les ressources propres 100 millions. Ça, c'est une grande grande compétition. L'invitation de l'État a fait du grand collector pour des développements. D'ack別ations Полa c'est un fort et on trouve une hausse de soin. ou est bâton mon coton beaucoup chantier chalet mais ou d'où mais au sol ou ton bon soukou mon coton de camp glé lila et sort d'affodé pour son niatie mais mais n'a pas d'affodé l'outil à l'afo mais sony tanné dit t'inbeton mais sony et soya john v ou de En fait, il faut se mettre à l'autre côté avec des 5 de la peau. Je t'ai dit que c'était mon ministre qui connaissait les besoins. Je viens de te montrer. Je t'ai toujours fait de te montrer. Je t'ai dit que je t'ai dit qu'il était fait. Je t'ai dit que je t'aigartne. Je t'ai dit que tu n'as pas fait de me dire que tu nettes, tu n'as pas fait. Et le gouvernement n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. A Tiémé, faisant aussi partie intégrante du schéma global de développement du Bénin, elle est une commune qui repose sur deux axes de création de richesses que sont l'agro-industrie et le tourisme. Le gouvernement de Patrice Talon travaille à booster ses principaux leviers de développement en vue d'une cité des bois blancs plus attractive. Et pour y arriver, la construction de la route à Tiémé est un impératif. Quand on a peu de moyens mais beaucoup de besoins, la difficulté à chaque fois c'est, est-ce qu'on donne tout l'argent qu'on a pour le besoin tout de suite ou on partage pour satisfaire quelques urgences et mettre une bonne part pour préparer demain. Si on n'avait pas cette vision, l'État, le président Talon n'allait jamais faire l'abitrage de mettre autant de moyens dans la route à Tiémé qui est ici. C'est parce que cette route-là qu'on n'a pas pu faire depuis des décennies, on pense qu'elle va transformer à Tiémé. A Tiémé fait partie des circuits touristiques. Le tourisme fait partie des piliers de développement, de création de richesses aux côtés de l'agriculture, une agriculture moderne, une agriculture où on transforme les produits agricoles. En venant tout à l'heure, j'ai vu les maisons, les anciennes maisons coloniales qui toutes ont été déjà répertoriées. La première pépinière coloniale de toute la région se trouve ici à Tiémé. Avec le maire, on travaille déjà pour en faire un site, un point de passage des touristes. Donc cette route et tout ce que nous sommes en train de faire contribueront à donner un nouvel élan à la commune d'A Tiémé. Les échanges ont pris fin sur une note de gaieté. Les représentants de l'exécutif sont parmi d'A Tiémé, fiers d'avoir rencontré une population réceptive et reconnaissante envers le chef de l'État.